alors les lunis mat cette équipe régime il vivra batra chel on est un cours ce soir mix tout de suite coup en trois mille abonnés alors on est ce soir et l'unis matbeault allez à et où c'est toi et celui dan a demain j'en ai pas non à dimanche et donc quoi est donc ce soir on est par Paracha Bo, donc le juillet soir on fait Boajama Chiour, qui résume la paracha en très peu de temps. On fait un résumé de la paracha, on te barre pas avec Cohen. On fait un résumé de la paracha, donc on a fini paracha Béchalach. Paracha Vahera la semaine dernière comment qui se rappelle ? Avec la maca de... La quelle dernière ? Non, 7, 7, 7, 7, 7. Non, 3 cette semaine. Allez, on vous appelle à la vidéo. Allez, je retiens Bo. 7h15, 1h00 et 1h00, 1h00. 3, 2h00. Ça manque 2. Ça manque 2, ça manque 2. Donc on a fini avec quelle maca de dernière. David, quelle maca de dernière ? La dernière maca c'était à quelle ? Bête, Bête et... Ça manque plus Bête, ça fait 3. Non, ça va. C'est un bide, il faut arrêter de payer les cols. C'est quoi la dernière maca qu'on a vu ? Barade, la grêle. Qu'est-ce qui s'est fait dans la grêle ? La grêle, il y a eu le shalom. Ils ont réussi à faire la paix ensemble. Qui a fait la paix ensemble ? Le feu et l'eau. Ah, c'est sympathique. Ça va voir Am, ça va ? 10 balles, 10 balles. Pas offrir, 10 euros. Aïe, aïe. Alors, on a fini avec la grêle. Qu'est-ce qui s'est passé avec la grêle ? La grêle, elle a descendu autant le feu et autant l'eau. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Impossible. Le feu ne peut qu'habiter avec l'eau. Mais, que dit Rachid là-bas ? Une chose extraordinaire. Et ça nous apprend une règle dans le shalom. On a parlé de cette manière. C'est que dans le shalom, la paix peut avoir dans n'importe quel lieu. Avec n'importe quelle personne. Personne ne peut dire. Ah, lui c'est un marocain. Lui c'est un algérien. Je ne pourrais jamais lui parler. Lui, je ne pourrais jamais rien faire. Ce n'existe pas ça. Parce que même le feu et l'eau, dans la grêle, ont cohabitement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un redstone. Il y a eu un désir de faire le shalom. C'est quoi un désir ? Il n'y a pas eu un désir que de la grêle, que de l'eau. Il n'y a pas eu un verre que du feu. Il y a eu un désir commun. Quand il y a un désir commun de faire le shalom, tout peut arriver. Toute situation qui paraît vouée à l'échec et qui paraît vouée aux disputes. C'est toi que tu veux faire la paix ? C'est un désir d'instructeur. C'est un désir d'instructeur. Et alors ? Ça fait le râtre d'HM. C'est le désir du bon jeu. Tout ça pour amener une délivrance. C'est constructif. Quand tu vois le jeu, c'est d'instructeur. Mais quand tu vois après, c'est constructif. Ce n'est que constructif. C'est ça la force. Et ça ils ont été capables de faire le shalom. Parce que tout est possible dans la vie. Quand on est handicapé avec une personne, il faut se battre pour faire le shalom. Le shalom c'est le principal. Aujourd'hui on a expliqué plusieurs fois que Mashiach. Et la Gmarah le dit. Mashiach ne vient pas qu'à cause de quoi ? Du manque de shalom. Du manque de paix. Qu'est-ce que le manque de paix ? Le manque de paix c'est le kavod. C'est l'honneur. Pourquoi il n'y a pas de paix ? Pourquoi toi et moi on est en dispute ? Pourtant, on est deux humains pareils. Ok, on est en marque ok. D'accord, on a une discussion. Toi tu penses que le mur est noir, moi je pense qu'il est bleu. On est en discussion. Mais pourquoi on peut rester en discussion cordiale, amicale ? Pourquoi les gens doivent se battre ? Ils ont besoin d'avoir raison. Qu'est-ce que ça t'amène Habibi ? Ça t'amène rien. Ça t'amène quoi qu'on a dit ? Que du kavod. C'est que l'honneur. Et la Meshna en Père Kavod a dit quoi ? On l'a dit plusieurs fois. Akina vea Tava vea kavod. Le désir, la jalousie et l'honneur. Motsi neta adam minya olam. Elle sort l'homme du monde. Elle l'écart du monde. Un homme qui ne travaille pas ses caractères d'honneur. De vouloir être jaloux des personnes. Ces trois caractères qui sont en vérité. Un. Tu ne peux être jaloux d'une personne. Seulement tu as un désir de ce que tu n'as pas. Et donc tu vois l'autre. Et donc quand tu vois l'autre. Pourquoi tu veux ce qu'il a l'autre ? Parce que c'est moi. C'est moi. Je suis. J'existe. Comment on lui peut avoir ça ? Et moi je n'ai pas ça. Celui qui est comme ça. Motsi neta adam minya olam. Ça sort l'homme du monde. Du monde futur. Et de ce monde là. Un homme il peut au jour de sa mort. On m'a raconté une histoire. Une très belle histoire qui m'a marqué. Rabbi Hamman Mazouli a dit quoi ? Il a dit qu'il y avait un homme qui était en train de mourir. Il était en train de mourir. Sur le lit de mort. Et c'était un homme très rallant. Il met beaucoup l'argent. Ok. Et il a appelé un de ses services. Il lui a dit. Tu sais. Tiens moi. Ecoute une chose que j'ai envie de te dire. Tu sais Khabiby. Je vais mourir en 30 secondes. 40 secondes. Une minute. Deux minutes. Mais tu sais. J'ai appris quelque chose en moi là. C'est que si tu viens de maintenant. Je me donne 5 euros. Ou 1000 euros. Ou de l'argent. Et bien mon instant va me faire quoi ? Va faire que je vais prendre mon billet. Et je le mettrai en dessous le coussin. Pour le garder. Je sais que je vais mourir. Je sais que mon billet il est rapide dans la tombe. Mais. Comme j'ai pas travaillé mon caractère. J'ai pas travaillé. Moi même. Mon caractère d'argent. Même si je sais que je vais mourir. Que l'argent je n'apporterai pas. C'est fini Khabiby. Ça y est. Les comptes bancaires vont rester là. L'argent va rester là. Les maisons vont rester là. Mais. C'est contre mon gré. Si tu me donnes un billet d'argent. Je vais vouloir le garder dans ma poche. Je vais vouloir commentaire avec ça. Mais pourquoi Khabiby. Il va pourrir ton billet. Oumé. Motsiine et ta rada miola. C'est le chat. Ça sort l'homme du monde. Comme tu es rentré dans le monde. Tu sortiras. La manière comment tu es dans le monde. Tu en sortiras. Si tu n'as pas travaillé des midotes. Tu sortiras. Avec les mêmes midotes. Avec les mêmes mauvais caractères. Pour ça il faut faire un travail. Et le shalom. C'est toute la clé de toute la réussite. Un homme qui est en paix avec tout le monde. C'est l'homme qui. Il peut vivre une vie paisible. Il ne peut avoir que des bénédictions. Pourquoi ? Parce que tout le monde qui le voit. Il ne fait que le bénir. Ah lui ça le kiffe. Lui. C'est un bête de gars. Ah tu sais il a les 10 000. Cache tes 20 000. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'aime. Parce qu'il cherche quoi ? Le shalom. Maintenant comment on arrive au shalom ? Plusieurs solutions. Comment on fait le shalom ? On l'a dit. C'est une dispute. C'est une dispute. Il faut un désir commun d'arranger. Toujours. Comme avec les femmes. Aïe 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 les femmes. Quand on est en embrouille avec les femmes. La carte bleue. C'est faux. Il ne faut pas la carte bleue. Quand on est en embrouille c'est une catastrophe. Hein ? Aïe 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 aïe. Tu l'as mis en douille. Il est mort. Aïe 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 aïe. C'est quoi le shalom ? Comment le shalom b'ayit ? Comment des gens des fois j'ai aidé un peu de personnes. Moi je ne suis personne hein. Mais j'ai aidé des fois des personnes qui étaient un peu en galère. Et qui malheureusement ont divorcé. Rav Shalom. C'est la pire situation au monde. Mais, quand tu écoutes les personnes malheureusement, pourquoi ils sont arrivés à ça ? Mon père a divorcé 4 fois, ça je connais un peu le sujet. 2 fois, bientôt 3 fois. J'ai dit, mon père a divorcé 2 fois, ça je connais un peu le sujet. Et j'ai dit, je veux bientôt la 3ème. Jamais 203. Alors, alors quoi ? Alors, je parlais avec eux. On parlait, oui mais je veux faire la paix, mais c'est de sa faute, c'est de ma faute, c'est pas de sa faute. Et les gars, ils sont mariés peut-être depuis 10 ans, peut-être depuis un an, ça change rien. C'est depuis un an, normalement ils ont une femme énorme. C'est depuis 10 ans, ça y est ils se connaissent. Mais, t'as l'impression qu'ils ne se connaissent pas. T'as l'impression que, ils vivent chacun un combat différent. Pourquoi ? Parce que chacun veut avoir son... Honneur, son cabode. Personne n'est prêt à empiéter sur mon cabode. Ah non ! Mais c'est elle, c'est à cause d'elle. Non, c'est à cause de lui parce que... Attends, il a mis le caleçon dans le couleur, dans le blanc. Alors, je me suis énervé. Mais pourquoi je tenir pour un caleçon blanc, c'est pas grave. Ah là 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 là. Et quand t'arrives au Belgique, rue Saint-Georges là-bas, 1ère étage à droite. Je fais la queue parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Faut savoir. Il y a beaucoup de monde à droite. À gauche, barriage, c'est vide. Mais à droite, c'est empié sur la droite. Malheureusement. C'est une catastrophe. Pourquoi ? L'honneur. C'est que l'honneur. C'est que... Ne pas vouloir le chalon. Parce qu'on va dire que tu veux exister. Un homme, il a envie d'exister. T'as envie de dire que... Ah, t'as vu lui ? Ah, il a... Ah, il existe. Ah, il est là. À lui. À lui, cardiologue. À lui, les gars. Ah, il existe. Ah, ah. On s'en tape. Que tu existes, tu t'en fous. Quoi qu'il arrive à la fin où tu vas aller où ? Tu vas aller où à la fin où tu arrives ? Comme le monsieur à la fin. Il veut l'argent. Parce que c'est ce qui... C'est ce qui... C'est son être. C'est lui. C'est ce qu'il sait. Il a mis ça en lui. Il ne peut plus l'enlever. Parce qu'il ne sait pas travailler. Il pense qu'il faut travailler vite. Parce que plus on grandit, plus les habitudes et quoi ? Elles s'ancrent. Et plus elles s'ancrent. Et puis c'est dur à arranger. Pour ça... Et en vérité, si on fait un tableau deux secondes... C'est incroyable ça. Mais c'est tellement facile. Quand tu veux faire la paix avec une personne, ça ne dépend que d'une chose. Une chose. Ton désir. Tu veux ? Ça va se réaliser. Tu veux pas ? T'inquiète pas. Si tu veux pas, lui il voudra. Ou il voudra pas. Ça ne changera rien. Ça restera. Ad vita. Et... On va défendre des frères. Pendant des années. Ils ne se parlent pas. Des gens. Pourquoi ? Ça y est. C'est passé. C'est que du... Parce que je n'ai pas envie qu'on dise sur moi. T'as vu lui ? Il est en moi avec son frère. Et il s'est rabaissé. Que veut dire rabaissé ? Faiblesse. Et si on pense que je suis faible. Demain je vais aller voir le banquier. Je vais voir un gars qui va lui dire. Ah j'ai pris 10 000 euros. Ah mais dis moi je t'ai rabaissé avec ton frère. Mais Handek c'est l'inverse. Si tu t'es rabaissé c'est quoi ? C'est que t'es prêt à supporter les choses. C'est que t'es prêt à être un homme qui prend sur soi. Et ça c'est quoi ? Ça c'est le signe de la fiabilité. La fiabilité n'est pas la personne qui vole. La personne qui est capable de tout faire. La fange qui fait les moyens. Ça c'est l'homme voleur. Et l'homme voleur oui. Au début il est sympathique. Dès qu'il y a une arrêt qui se passe. Hop. Il clashe. Il n'y a même pas de texte. Alors qu'un homme qui est prêt à se rabaisser. Qui est prêt à toujours mettre le bon dieu en premier. Parce que pour se rabaisser il faut comprendre qu'il y a un bon dieu au dessus. Et que le bon dieu c'est lui. Alors qu'il a créé le monde. Te laisse vivre. Dans son monde à lui. Et tous les jours tu te réveilles. Et t'as fait Blaynara. V'là les fautes. Et que tous les matins tu te réveilles et t'as même l'éjama lavé. Alors c'est déjà lui. Qui est le maître du monde. Qui voit tout. C'est pas le carotte. Rahamim. Rahamim. Il est miséricordieux tous les jours. Alors toi. T'es qui pour être. Arzari. Pour être cruel. Pour dire. Ah non moi. Je me rabaisse pas. Moi. Jamais. Ah tu fais pas ça. C'est fini. Faut être un homme. Cool. Toujours. Chercher le shalom. Et aussi comment on fait shalom. Deuxième solution. Première. C'est le désir. Et. Enlever le capote. Deuxième c'est quoi. La bouche. Chomère. Piv. Ulchono. Chomère. Mitzarot. Nafcho. Celui qui garde sa bouche. Se garde. Comme dit le Khafetz Rahim. Mitzarot. Nafcho. Se garde. Sarot. Nafcho. Des. Des épreuves. Des épreuves. De la vie. Pourquoi ? Parce que quand tu parles. Après c'est fini. T'as commencé à créer un réseau. T'as créé un réseau. C'est fini. Tu fermes ta bouche. T'as pas créé de réseau. Les gens ils t'aiment. Ils t'apprécient comme tu es. Et ils vont t'amener que de la voir. Mitzarot. Miayi. Chomère. Qui est l'homme. Qui veut la vie. Oeviamim. Lirotov. L'homme qui aime voir les bonjours. Netsar. Lechamkhammerah. Garde ta bouche. Parlez du mal. Ousfatechamidaber mirma. Et tes lèvres. De parler des choses veines. Quand tu gardes ta bouche. Et plus rien n'arrive. Et malheureusement on l'est tous. même les plus grands avant, moi le premier, je suis le pire dans la chenara, moi je ne suis pas dans la chenara, moi je suis plus dans le taquinage, dans le taquinage, hop, à la suivi zen, ça fait mal, mais c'est léger, il y a une blague après, mais quand même, il faut faire des efforts, il faut travailler, après voilà, c'est pour pouvoir bien les gens, pour être sympathique, ils t'aiment par rapport à ça, ça marche, mais si tu vois que, tu fais souffrir des gens, sur ta bouche, parle que quand c'est constructif, parle pas quand ça sert à rien, ça c'est qu'ils apprennent ici, le barade, ils ont fait la paix, le feu et l'eau, ça c'était dans Vahira, après on passe à Bo, et Bo, Akalosh Bukhu dit à Hachem, Hachem dit à Moshe, voici j'ai endurci le cœur de Parom, va là-bas le voir, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va durer encore trois ma cote, donc on passe à la maquade de quoi, à la maquade de, Arbe, les Sotrelles, la maquade de Sotrelles, la maquade de Sotrelles, la maquade de Sotrelles, et quoi, il comprend, la maquade de Sotrelles, qu'est-ce qui s'est passé, Hachem dit, on va remplir toute la terre, et même le soleil, on pourra plus voir, parce que tellement il va être rempli, on va rien voir, et ça va tout manger, ça va remplir la maison des égyptiens, et évidemment les juifs n'auront rien, et là, qu'est-ce qui s'est passé, Hachem attaque aussi les serviteurs, ils ont dit, hé, ça y est, revenez-vous à Paro, il y a les serviteurs, ils disent, hé, Paro, t'as pas compris que, ça y est, gamard, nous, game over, l'histoire elle est finie, on est mort, quoi qu'elle arrive, c'est voué à l'échec, ça y est, stop, lâche, et que fait, à quelques mots, que fait Maud, Paro, il a un petit peu cédé, il dit, ok, il appelle Maud Sharon, il leur dit, allez, partez, partez, mais, s'il vous plaît, partez, mais, laissez-moi les enfants, laissez-moi les femmes, parce que, vous voulez aller dans le désert, faire un corban, mais, l'homme, les enfants et les femmes, font pas de corban, donc, t'as pas compris, parce que, qu'est-ce qu'il a fait à Paro, il a peur qu'il se barre, donc, il dit, laissez-moi un peu, un alibi, un gage, les enfants et les femmes, Maud Sharon, il dit, y a pas, moi, je te demande ça, c'est comme ça, et, évidemment, Paro, son cœur s'endurcit, et, ça passe pas, après, qu'est-ce qu'il passe, on va arriver à quoi, hein, Rocher, Bon, là, c'est, ah, Philo, pétonneux, aïe, est-ce que le chocolat est marron, ou noir, alors, elle s'est dit à Moshe, tend ta main sur l'Egypte, et il va y avoir, Rocher, il va y avoir l'austurité, et, il va y avoir l'austurité, et, que s'est-il passé, il y a l'austurité, et là, bon, après, je vais me dire, là, pour les autres rêves, on voit que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, il n'a pas tué les autres rêves, hein, il les a renvoyés, en fait, d'où venait les autres rêves, ils venaient d'Israël, de l'est d'Israël, et après, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait souffrir un vent, de l'ouest, pour les faire venir en Egypte, et après, quand c'est fini, quand Moshe a prié à Hachem, parce que Paro, on avait marre, il a appelé à Hachem, Moshe, ça y est, stop, partez, qu'est-ce qu'il a fait, il a prié, pourquoi, pour qu'en vérité, le vent revienne, et remettre les sauterelles en place en Egypte, et évidemment, Paro ne coûte pas, donc Hachem dit à Moshe, il va y avoir le Rocher, l'obscurité, l'obscurité, qu'est-ce qu'on a dit, l'obscurité, il y aura deux étapes, il y aura trois premiers jours, et trois autres jours, les trois premiers jours, comment ça se passe, il va y avoir de l'obscurité totale, c'est quoi, totale, ça veut dire que, il n'y aura ni, il fera autant de nuit, il y aura même plus de palpabilité, entre la nuit et le jour, il fera autant de nuit le jour, et plus la nuit qu'en général, il y aura, un noir total, et personne ne pouvait bouger, ils étaient, fichés, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant trois jours, pourquoi il fait ça Hachem ? Trois jours, deux raisons, soit parce qu'on dit qu'on va aller vérifier les ustensiles en or, qu'ils avaient les égyptiens, parce que plus tard, qu'on va faire l'Egypte, ils vont demander à prendre les ustensiles en argent, premièrement, deuxième raison, c'est que malheureusement, encore une fois, c'est un grand point de l'Egypte d'Israël, c'est un grand point de la sortie d'Egypte, Rabotai, ce qu'on appelle évidemment là, Emouna. Pourquoi les vignes d'Israël, on l'a fait un petit peu hier, pourquoi les vignes d'Israël ne sont pas sorties d'Egypte ? Pourquoi les vignes d'Israël ont eu besoin, on verra plus tard, que Hachem demande aux vignes d'Israël de faire le dam Pessah, le sang du korban Pessah, et le dam de la Mila, le sang de la Mila, ce qui n'est pas fait ? Pourquoi Hachem demande ça, alors qu'il a promis d'Yahoubi aux vignes d'Israël ? Quoi qu'il arrête, il sortait, parce qu'il a fait une promesse à qui ? A Abraham, il sort à Kayakov, donc, pourquoi t'as besoin d'autre chose ? Mabchat, ça veut dire qu'en vérité, la promesse, elle ne le pouvait pas s'accomplir, il ne s'était pas à ce niveau, il fallait quoi ? Une action bonne, deux bonnes actions, qui montraient qu'en vérité, ils donnaient de leur âme, parce que faire la Mila, c'est mes sirots nefesh, c'est donner de son âme, il fallait quand même Pessah, alors que c'est le, c'est le, la dette d'Egyptiens, on dit que le jour, c'était quand, quand ils ont fait ça ? Ils ont fait, le 10, c'était quand ? C'était la Shabbat, ils se sortirent, et tout le monde les a vus, qui te fait, mon tour là, c'est un dieu à nous, tout le monde a voulu les juifs, les juifs, il y avait un miracle, personne n'est que les juifs, donc ils ont fait mes sirots nefesh, mais pourquoi ils sont dans ça ? Hachem d'un promis, quand il arrive, il allait avoir une délivrance, pourquoi Hachem a besoin de quoi ? Ça veut dire quoi ? Déduction logique, que la promesse ne pouvait pas s'accomplir, s'il n'y avait pas eu encore, c'est juste, il n'était pas assez méritant, pourquoi ? Et après qu'ils vont faire les deux choses, pourquoi Hachem fait, en fin de compte, s'encher les juifs ? Parce qu'il verra que plus tard, Hachem voit que plus tard, les juifs vont dire que, que Hachem c'est le bon dieu, qu'ils vont prendre la taille de Torah, avant et après, tu as besoin de la promesse, de deux bonnes actions, au moment présent, et encore de savoir qu'ils vont être des bons juifs, il y a la promesse d'abord, ok, ils ne sont pas au niveau, ils sont arrivés au 49 degrés de Touma, d'impureté, il faut encore deux bonnes actions. Dans ce cas, il n'y a pas tout ce qu'on a fait, quand on a fait pas de bien, du coup, qui aurait pu changer la vie des dieux ? Non, Hachem fait une promesse, tout le monde arrive, ah oui David, je te comporte bien, à quel âge ? Il y a plein de moments où c'est mal. T'as quel âge ? 17 ans. Dans un an, la Mini Cooper. On signe ? Aïe ! Pas problème, Aïe ! Alors, dans un an, Mini Cooper, il te fait une promesse, mais, il n'y a jamais une promesse, qui ne dépend pas d'une chose. Il n'y a pas de dire, ah, il est bien rentré, il a fait une belle voie de travail, ah mon fils, demain, dans un an, Mini Cooper, ah oui, te donner à manger, te faire ça, oui, mais, chaque promesse, oui, il la fait au père, mais, il faut, pareil, une carotte, mais il faut que, la promesse, puisse s'accomplir. C'est la vérité. C'est la vérité des juifs, s'ils sortent maintenant, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un support, il faut qu'il soit apte à sortir, un mec qui est mort, je sais pas, il est mort. Maintenant, très bien, ils font les bonnes actions. Mais dans le futur, on a fait des mauvaises actions aussi. Très bien, très bien, on voit qu'ils ont dit quoi, ils ont dit, il n'y a pas l'eau, très bien, il a vu le milieu de rache. Et, ils ont dit quoi, ils ont dit que, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ça, et que devant la mère mort, ils ont dit, ah non, on a peur, on n'y a pas. Ils le disent aussi, mais on le verra, tu vas comprendre tout à l'heure. Donc, il faut avant, il faut l'action maintenant. Ah, même si c'est l'action maintenant, il faut voir après. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on dit quoi ? Quand ils ont fait ça, les juifs, quand ils ont fait le, quand même Pessah, et le sang de la Mila, ils n'ont fait une tchouva, que dans la tête. C'était pas une tchouva, publique. Anar, nous, l'Israël, on prend, mon Dieu, les juifs, les oriciens, on vous embête, ils ont fait en cachette. Ils ont fait tout en cachette. Ils voulaient pas s'avouer. Ils sont tellement dans un confort. Les gîtes, les belles femmes, l'idolatrie, la peur. T'es dans ton, dans ton monde. On te dit, demain tu pars. Demain on est en France, la CAF, les allocs, le sardin qui tombe, le don de Fondant, le Gékoen, le DOP, t'arrives, demain tu pars. Alors, chaque fois que t'es un mahamin, Adam, Shechot et Mouna, t'es un homme qui a une vraie conscience. Et là, ils s'est obligés du bord, avec tout ce qu'ils ont vu avec les Mactotes. Eux ils n'ont rien vu. Eux ils n'ont rien vu. Eux ils ont vu, ils n'ont pas subi, mais ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas souffert, parce que Dieu les protégeait, mais finalement ils ont vu. C'est un problème. Ils ont vu, t'as raison, ils voient ce qui se passe, mais, quand bien même, ils ne pensaient pas qu'ils allaient partir. Ils pensaient que les égyptiens allaient partir eux et leur laisser dire, là on dit, va dans le désert, il n'y a rien à géman, il n'y a que l'escorte, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais après tout ce qui s'est passé, ils ont bien vu qu'il y a quelqu'un derrière eux. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, c'est la force du juif. On dit que Dieu a entendu les cris des Nix. C'est que depuis la première plaie ? Non, c'est avant la première plaie. Avant. Même avant la première plaie. Non, Hachem, quoi qu'il arrive, c'est écrit, Hachem va délivrer les juifs. Quoi qu'il arrive, il serait délivré. Parce que quand on fait une promesse, Hachem, tout ce qu'il dit, il fait. Mais, il était obligé d'associer à ça deux bonnes actions pour vraiment qu'ils m'ont. Mais même si les voyages l'ont fait, ils n'ont pas fait but sur Hachem. Pourquoi ? Parce que, voilà, ça c'est le point de laïcette de Mitzraim. Ce qui est ici, dans Choshech, il y a un chers qui sont morts. Il n'y a que 20% qui sont sors. Dans l'obscurité, il y a un cinquième, 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 il y a le trois quarts du peuple juif qui est mort. En, la haine, il n'y avait pas d'émunas. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas partir. Et ça a rabataillé. C'est le pire. C'est comme on parlait hier, sympathique, mais bon, je les ai un peu bloqués hier. Ce que j'aurais dit, ah, ton Mashiach, on raconte des fois, ce que j'ai fait les fris. Tu ris maintenant, pourquoi ? Réfarez-nous, guéris-nous, donne-nous la part à ça, fais-nous faire des affaires, fais-nous la maison. Mais je lui demande, Mashiach, vous demandez Mashiach tous les jours ? Non. C'est pas, il n'y a, je lui demande Mashiach ? Non. Vous demandez Mashiach ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. C'est tout. N et Muna. Non, je... On ne demande pas parce qu'on n'a pas les... Vous commencez mois d'anvier. Vous savez si vous avez gagné un an, vous ne savez pas ? Et pourtant, vous travaillez. On imagine. On a vécu l'année d'avant. Coronavirus. Rabataille. Coronavirus. T'as imaginé que l'anvier, vous avez gagné 15 000. T'as été très mal, comment on vit sans faire le compte ? On ne fait pas les choses au hasard. On sait ce qu'il va se passer. Quoi ? On ne fait pas les choses au hasard. On sait ce qu'il va se passer. Je te lève maintenant, tu as ton problème à l'anvier. Tu sais ce qu'il va passer. Non, 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 non. Je sais ce qu'on va faire. Moi, je suis pas. Est-ce qu'il va faire ce qu'il va faire ? Est-ce que nos actions vont avoir une nuit ? Tu vas à l'école. Tu vas dans le métro. Il y a une bombe. Je savais pas quand il est marché. T'as même pas. T'es arrivé. T'as pris autoroute. Tu crois que t'as rien fait ? Je vais te plaisir avec ton Hyundai à batterie là-bas. T'arrives, casse. Ok, c'est le hasard. Quel hasard ? T'as malade ou quoi ? Quel hasard ? On n'est pas au cas de la Madrid ici. Quel hasard ? Quelqu'un qui travaille et qui sait qu'il a un salaire. Il a un objectif, c'est de... Mais aujourd'hui, 80% de la positionnés sont en chômage partiel. Ça, c'est tous ceux qui ont un salaire. Tous les mois qu'il tombe, c'est sûr qu'il a un salaire. Mais, mais ça fait radier ça. Regarde le mec. C'est tombé 1800, partiel. Il a la maison comme à vous, il fait rien. Et ça se trouve que demain, technique. Le mec, il a un restaurant. Vicky, Guichy, il faisait 3 millions d'affaires. Net d'impôts, sans les espèces. Ça fait 7 millions. Aujourd'hui, il fallait faire rien. Il est là, il regarde sa viande et il danse. Trop dur ça, demain. Sur les filles. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a pas de... Le monde aujourd'hui... Et Bémet, que nous, malheureusement, il y a un an, moi, j'avais fait un chur, et ça fait plus de 3 ans, je crois à ça. Je lui disais, mais... On fait des churines, on parle, mais... Ce qui s'est passé avant, c'était extraordinaire. Des épidémies, des choix, des trucs. Mais on n'a pas vécu ça, nous. Et Bémet, je suis heureux de lui dire ça. Je suis heureux qu'on puisse dire de main à nos enfants, dans 20 ans, on a vécu le coronavirus. On a vécu ce qui est écrit dans la Torah, que tout peut changer du monde. Et ça, Bémet, aujourd'hui, je suis dans un chivaud. Ouais, les gîtes, c'est pas du hasard. Le mec, il est tranquille. Il est détente. Il y a un an, pépère. Il n'y a pas de problème. On va parler du petit problème de la vie. Mais bon. Mais là, aujourd'hui, tout le monde peut se familiariser avec le sujet. Tout le monde est en galère. Tout le monde n'a pas reçu la garantie de 200 000 euros. Tout le monde n'a pas reçu le chômage. Tout le monde est en galère, c'est tout le monde qui a un client. Est-ce qu'il n'y a pas de client ? Est-ce qu'il n'y a pas de client ? Est-ce qu'ils m'ont reconfiné ? Tout le monde vit ce qu'eux ont vécu. Le doute absolu. Le rocher. L'obscurité. Tout est une question d'Emunah Rabotai. C'est quoi la Emunah en une phrase ? Apprends pour toute ta vie. C'est-à-dire que la question n'a pas de répercussions sur... Rabotai, c'est-à-dire. ... Ce que tu vas faire, ce que toi, je décide de faire de ta vie, c'est la question par rapport à ta vie. Ce que tu vas vouloir faire, pédère chez Adam, où tu veux aller, on va t'amener. Mais le bon Dieu, si il t'aime, et j'espère qu'il t'aime, et je pense qu'il t'aime, c'est sûr qu'il t'aime. Ta main sous le droit, ah, c'est pas bon, il te pousse. Tu repars, il te pousse. Après, il y a un moment à Baudaille, il n'y a plus de vent à faire. Si tu n'arrives pas à comprendre un moment, il va dire à Bibi, Bémet, je te comprends. Tu as un problème, mais je peux rien faire. Et je t'ai fait ce qu'il faut. Alors, en tout cas, je suis un proche, je vais faire, non, je n'ai pas envie. Vive ta vie, et je vais essayer de mettre, dans ton avis, des choses. Mais c'est quoi la Emouna ? Écoute, quand la Emouna, tu te comprends, ta vie a une règle énorme. La Emouna, c'est d'arriver à voir et à percevoir ce que tu ne peux pas voir. Voici un résumé philosophique. Toi qui aimes bien la philo, tu peux faire des milliers de pages dessus. La Emouna, arriver à voir, percevoir, vivre selon ce que je n'arrive pas à voir et que je ne peux pas voir et qu'on ne me laisse pas voir. Tu peux voir, comment tu peux voir ça ? C'est des signes. C'est des signes. Si, si, si on est dans le domaine de je ne vois que ce que je crois, il n'y a pas d'Emouna. Il y a juste de la simple réalité. La réalité me dit il faut faire métro, boulot, je fais ça. ce n'est pas de la Emouna. La Emouna est une qualité à avoir. C'est une leçon de vie. Et c'est une leçon de vie qui n'a pas de fin. Parce qu'en vérité, elle dépend de ton niveau, de là où tu es, de là où tu veux aller. Et encore une fois, ce que tu vas vouloir croire, toi ou toi, c'est ce qui va se réaliser. Et c'est là où tu vas aller. La Emouna n'est pas un système de t'appuyer sur un bouton, ah, j'ai la Emouna. Non, non, c'est selon toi. Ce que tu vas vouloir qu'il se passe, ce que tu vas vouloir qu'Achèque t'envoie, il t'enverra. Selon toi, ce que tu décides. La Emouna, c'est un truc de, c'est pas mal à mental, c'est un truc de fou parce que, par exemple, un mec, par exemple, qui travaille, comme tu as dit, et il y a de l'argent. Lui, est-ce qu'il peut comprendre un mec qui travaille moins et qui n'aime pas autant d'argent ou un mec qui étudie et qui dit vivre ? Est-ce qu'il peut croire ça ? Il n'arrive pas à croire. Pourquoi ? Parce que pour lui, sa notion d'Emouna s'arrête où ? S'arrête à là où il est. Donc, en vérité, il n'est pas que comprendre. Alors que, dans le monde, il y a bien des mecs qui font ça, qui vivent. Et ils vivent comme toi. Ils vont aux toilettes comme toi. Ils vont manger comme toi. Ils dorment comme toi. C'est pareil. Sauf que, eux, selon leur niveau à eux, de ce qu'ils ont décidé d'arriver à voir de ce qui n'est pas visible, ça se passe. Et selon ce que tu décides toi, Hachem t'envoie les choses selon si t'es un mec qui veut tout diriger, tu vas tout diriger, Khabibui. Tu vas tout diriger de A à Z. Sache-le. Mais, tu vas galérer, mon pote. Tu vas devoir travailler jour et nuit. Parce que pour tout digérer dans la nature, il faut, ça prend du temps. Mais un homme qui va laisser une petite partie, bon Dieu, ok, moi je veux diriger ça, mais ça je te laisse. Tu diriges pas. Ah, allez, je dirige pas, mais ça, il fait faillite et ça va partir. Non. Le bon Dieu enverra les ustensiles nécessaires pour que cette partie-là que tu as laissée dans sa main, elle soit fait, accomplie, faite de A à Z. Mais évidemment, Habibui, si t'es un mec qui a la imouna, t'es pas un mec qui veut les 10 000, t'es pas un mec qui veut le bateau, t'es pas un mec qui veut faire des bêtises d'exemple. Mais c'est contradictoire. Tu ne peux pas demander au bon Dieu de l'argent et lui dire que je veux de l'argent pour qui ? Tu peux te faire pour avoir de l'argent et en même temps on a une imouna. Ah non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dissocier un désir animal avec une demande d'argent qui est kadosh. L'argent que tu retrouves il est kadosh. C'est pour ta femme, demande 100 000. Pour acheter une maison, demande 100 000. Le Rambam il dit il faut acheter une maison, il faut avoir une femme, il faut faire plaisir à sa femme, à ses enfants. La meilleure éducation possible ça paye. Ça c'est appelé une mise. Si tu vas acheter le bateau, effrimez. Si tu vas voir la BM, effrimez. C'est un peu plus. c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Le pain dans le sel, tu mangeras et sur la terre, tu dormiras. Évidemment que le chat n'est pas à prendre au sens simple. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le pain et sel, tu mangeras et la terre, tu dormiras. C'est un peu plus. Tentation. Aïwa. Non. Ça veut dire qu'un homme ne doit se suffire d'une et sœur. Pour vivre. Tu vas dans vacances, c'est pour tes enfants, va, dépense. C'est pour ta femme, va, dépense. Ah mais, je vais en vacances pour aller à la plage mixte et pour aller, nana, avec les trucs. Et pour aller, pas manger cachère. Et pour aller, manger moyen cachère. Je prends la salade à Punta Cana. Je prends la salade, pas le thon, mais la salade verte. mais va savoir. Là, je sors du contexte. Tu laisses pas le bon Dieu. Y'a un problème. C'est ça qui est dur. C'est très dur, mais en vrai, un mec qui est à un niveau comme ça, bas des mounins, pas monter, on les mounonne. C'est pas possible. Il faut étape par étape. Il faut arriver en vérité à sortir de ses gonds. C'est très dur parce que, comme t'as dit, je vois pas. Pour moi, j'ai vu mon papa toute ma vie, j'ai vu mon oncle toute ma vie. J'ai vu le monde qui me montre. C'est quoi le monde aujourd'hui ? Le monde, c'est quoi aujourd'hui ? C'est que de la vision. On veut te montrer que tu ne peux réussir dans la vie seulement si tu vois les choses. Mais c'est faux. Moi, personnellement, je travaillais avant. Bon, aujourd'hui, je prends le travail. mais j'ai eu un moment de pause que je n'ai pas perdu un euro. Enfin, un euro. J'ai gagné plus. Tu as pu gagner encore plus ? Non. Je t'ai fixé. J'étais un salarié. J'étais une boulangerie. Je travaillais. J'étais bien payé. Normal, quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Mais les opportunités que j'ai créées en ayant la aimouna de croire qu'en vérité, en faisant des petites affaires comme ça, je vais pouvoir réussir. Alors oui, ce n'est pas en vérité une directrice. Pour ça, il faut savoir être y'a ça. Mais je voulais faire un test. J'ai dit, est-ce que ça va vraiment ? Et j'ai fait. Et à mon niveau, oui, ça a marché. Est-ce que tu avais fait ça par M2 ? A 100%. Je voulais voir. Parce que j'étais toujours, j'avais aucun doute. mais je ne le vivais pas. Je le voyais partout dans ce monde. Mais je ne le vivais pas moi. J'ai voulu le vivre. Et bien au prochain. Et aujourd'hui, que je vais prendre le travail, j'ai peur de ça. J'ai peur de repasser dans le coin. C'est dans le tout contrôlé. Parce que moi, je suis un peu maniaque. Je fais partout, Je dis, nickel. Je fais maximum. Mais ce n'est pas bon. Il faut savoir laisser. Et comment on laisse ? C'est quoi ? Emouna, ça peut être que vous êtes là. Vous avez la Emouna. T'es là ? T'es à la Emouna ? T'aurais pu faire autre chose. Maintenant, à ton niveau, c'est une heure par semaine. Mais en deux mois, c'est deux heures. En trois mois, c'est trois heures. Tu ne peux pas rester à une heure. Le mec qui reste à une heure, c'est bien. Parce que c'est une autoroute. Mais, il n'y a pas de vélo qui monte ou qui descend. Il n'y a pas de vélo qui stagne. C'est une pente. Tu montres ou tu descends. Il faut toujours monter. Alors, tu as fait une heure, tu montres, tu montres, tu montres. Après un moment, pourquoi j'aimerais ? T'es calé, t'es qu'à voie, t'es fixe, tu viens tout le temps. Une deuxième heure. Et plus tu vas avancer, plus tu verras qu'en vérité. Et ce qui est beau, c'est qu'on ne te laisse pas dans un terrain. Mini, très beau. On te dit, et la Emouna ? Non, c'est très bien qu'un homme, s'il se lit à sa tête, il n'aura pas la Emouna. Qu'est-ce qu'on me donne la Torah ? La Torah, c'est un message vivant, quotidiennement. Et tu apprends tous les jours des nouvelles choses qui vont te faire vivre la Emouna d'une manière. Chaque jour, tu vas apprendre. Chaque histoire que tu vas apprendre. Ouah, mais comment c'est possible ? Chaque chose. Mais, encore une fois, tout est une question comme le chalum de volonté, de désir. De désir. On finira avec ça, on l'a parlé hier, on finira avec ça. On a parlé hier de ça. On a dit quoi ? On a dit que, on a dit qu'en vérité, dans ma quête Shekhin, dans les ulcères, dans les ulcères, on voit que Paro, il a craqué. Dans les boutons là-bas. Il a craqué. Et qu'est-ce que ça fait ? HaShem, il est venu, il a enduré son cœur. Alors, la question est logique. Pourquoi que dans les ulcères, Paro a voulu craquer ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi ? C'est des boutons, c'est un... C'est de la clé quoi, c'est. Alors, il dit, un pratique comme ça, c'est incroyable. Et ça va rejoint ce qu'on va dire. 5 minutes, monsieur Servier, on y va. Il dit comme ça. Il dit, on l'a dit, tout dépend de la volonté. Ça s'appelle le Yahanle. C'est quoi le Yahanle ? c'est la conviction. On voit plusieurs exemples rapidement. Adam Arechon, qu'est-ce qu'on dit ? Adam Arechon, on dit qu'il mesurait toute la terre entière. Il avait une taille comme ça. Et quand il a sauté, on l'a rapetissé. On voit que Yacobabinou, quand il déplace la pierre sur le bord, sur le puits, Yacobabinou n'a pas dormi pendant 14 ans, à la Ischiba, chez Shem Véver. Adam, il n'a pas eu pendant 14 ans à la Ischiba Shem Véver. C'est quoi le deuxième délai recommande, ça ? Qu'est-ce que ça parait ? Impossible. Pendant 14 ans, déplacer une pierre, mesurer la terre entière, allonger la main, lancer des poils qui pèsent 1 gramme à 15 mètres, c'est impossible, on peut-être ? Un jeu aussi, il faisait des trottes. Ça m'a une rage, mais en tout cas, j'ai écrit. comment c'est-à-dire ? Yacobabinou, la conviction. Si tu es, comme on l'appelle en français, comme je l'ai dit hier, il dit le Sikhot Moussard, il dit, quand il y a un feu, je vais mourir. Comment tu te sauves ? Non, vous avez le mot, je sais que vous avez le mot. Quand il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait ? Quand il y a le feu, quand on veut se sauver, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça s'appelle ce qu'on a en nous quand on veut se sauver ? L'instinct de survie. C'est ça, c'est quoi l'instinct de survie ? C'est que, je suis dans une situation A, et je ne suis pas ailleurs. Je ne peux pas échapper à cette situation-là. Si j'échappe, c'est la fin pour moi, je meurs. Mais il y a une embûche, il y a une porte devant moi, Ravivy. Je ne suis pas Spiderman, ni Batman, comment je fais ? Instinct de survie. Je fonce. Et la porte, comme un bouchon, elle part. Comment c'est possible ? C'est français, c'est vraiment, Wikipédia, Instinct de survie. Si on voit, Wikipédia, on tape, Instinct de survie. Moi, j'écris vite. Instinct de survie. Pas comme un bouchon. Instinct de survie. Alors, Wikipédia, il y a un film dessus, très bien. Notez 3,5 sur Allociné. Alors, Instinct de survie. Il n'y a pas de définition. Ils n'ont mis que les films, ceux-là. Wikipédia. Il faut le dire, vraiment. Allez, voilà. Par, alors incroyable. Par, Instinct de survie. Par, héréditaire et inné des tendances comportementales, de l'homme et des animaux. Donc, c'est, une part, ils ont dit, héréditaire. Ça veut dire, on ne peut pas dire une chose qui est héréditaire. Quand ton père, tu es bien à sa survie. C'est juste que HM, tu es bien à sa survie. C'est qu'un homme à sa création, il a ça. Ça qui est héréditaire. Inné. Ce qui veut dire que c'est à ta création. Des tendances comportementales, impulsions, souvent, irrationnelles, irraisonnées, qui déterminent l'homme dans ses actes et son comportement. Son instinct, lui dit, de s'en méfier, par exemple. Ou autre chose. Ça, c'est l'instinct. C'est ce qui paraît irrationnel. Et pourtant, Habibis écrit sur l'équipédia. On n'est pas dans l'aventure, ça. C'est réel. Comment c'est possible ? Il a comme un venu, il dépasse la pierre. Pourquoi il dépasse la pierre ? Comment il fait ? Personne n'a réussi. Il a besoin de ça. Il doit le faire. Il est obligé de le faire. Pour lui, c'est nécessaire. Il a envie de le faire. Une bouteille. Bichat, elle veut sauver un enfant juif. Comme dit le Hachay, depuis le début, elle veut sauver un enfant juif. Elle est sortie le matin, elle voulait depuis le début sauver un enfant juif. C'est chez tout le monde, elle s'insurne. C'est pas que chez... Tout le monde a ça. Attends, mais on va prendre l'histoire. On va prendre les exemples. Et elle a fait quoi ? Elle rentre dans le Nil, les crocodiles. Elle renvoie les servantes. Et elle va, et elle prend Mosharabimou. Sa mère, elle ne s'est pas allongée, Habiby. C'est juste que... Elle s'est développée avec une force, surnaturelle. Il y a comme un venu, 14 ans, il ne s'est même pas couché. Le mec, il ne s'est jamais mis en position comme ça. 14 ans, c'est impossible. Tout est possible. Il doit, je dis à le Torah. Pour lui, c'est 14 ans à 100%. Il arrive. Et après, il dort, 14 ans, sur des pierres. Le gars, c'est pas il va... Chez... Fly Miratz. Il est parti, il dort sur des pierres. Après, il co-anime, il lance des plumes. Comment c'est possible ? Je suis dans la Roda. Je serre au temple. C'est obligé de le faire. C'est nécessaire de le faire. Il y a rien qui m'arrête. Ok. Ça, c'est la force. Alors, qu'a rapport avec Shekhin ? Qu'a rapport avec Lucère ? Pourquoi Parou, à Lucère, il pète un plomb ? Pourquoi Parou, il veut craquer la Lucère ? Comment on l'a fait, Lucère ? Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Prends deux pommes de la main. Ramasse de la somme. Il dit à Aaron, prends tes deux pommes de la main. Ramasse de la somme. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre les quatre poignées de main dans une poignée de Moshe Rabbeinu. Premier miracle. Deuxième miracle, Moshe Rabbeinu devra lancer avec une main la poignée vers le ciel. Et que ça aille au ciel. Deuxième miracle. Troisième miracle, cette petite quantité de poussière, de sang, va se répandre sur toute l'Égypte. Comment ? C'est possible, Rabbeinu. Comment Moshe, il arrive à faire ça ? David ? Comment il arrive ? Je fais un effort et Dieu est... Dieu me demande de le faire. Je réfléchis pas. Je fonce. Ah mais c'est impossible ! Il n'y a rien d'impossible. Impossible is... nothing. Impossible n'existe pas. Rien. C'est faux. C'est faux. Ne crois pas. Tu vois, si tu veux voir aujourd'hui ce qu'HM fait, tu peux vivre la même époque qu'avant. Dieu, il a eu carrément parler à Moshe. Avant, il ne trouvait pas la Torah. Avant, il n'y avait pas la Torah. Et il croyait comme ça. Moshe. On a la Torah. Tous les fois, on t'accompagne. On a dit qu'il n'y avait pas la Torah. Il était en connexion directe avec Dieu. Mais Moshe. Mais il peut dire au bon Dieu, ok, je le fais, mais il y a un problème, Moshe. Ça ne marchera pas. On doit le faire. Le bon Dieu me dit de le faire. Je le fais. Et ça marche. Alors, paro, quand il voit ça, il dit quoi ? Il dit, ok. Les maquotes d'avant. Un bâton. Lève les mains. Ça vient. Il y a du vent. Il tape le bâton. Bon. Intermédiaire. Ils ont un bon Dieu. Moi aussi, j'ai Ramsès, Erès, Akenet, les grenouilles, ce que tu veux, là-bas. Je t'ai mis les dieux. Bon. Ça ne prouve pas qu'ils sont vraiment, eux, des gens bien. Eux, des gens, naturels. À la Moshe. La Moshe, il fait quoi ? Il fait devant Paro une chose naturelle. Paro, il dit là. Là, on a un problème. Là, ces gens-là sont habités par une divinité. Ces gens-là sont habités par une force naturelle. Là, on a un problème. Ce n'est pas qu'en leur Dieu qui est fort. C'est eux-mêmes qui sont très forts. Et là, Paro, il craque. Là, Paro, il craque. Et pour ça, il a craqué. Et pour ça, l'HM doit venir et lui, lui remporter le cœur. Sinon, il est fait dans le cœur. Ça nous a fondre l'importance de croire en soi. Ne dis pas, je suis né petit, je suis né bête, je suis né de tension, je suis né... t'es pas fort au foot, tu peux être fort au ping-pong. Tu peux être le meilleur au ping-pong. T'es pas fort en maths, tu peux être le meilleur au français. Mais là où tu es fort, sache que je ne peux pas être seulement fort, tu peux être le meilleur. Pourquoi les gens sont les meilleurs ? Parce que quand on croit en nous, on a plus que l'égoïne. Pourquoi ? Quelle différence ? C'est pareil. Aujourd'hui, ils ont envie. Âme divine. Eux, ils n'ont pas l'âme divine. Nous, on a une foi en nous. Quand on croit ce qu'on fait, le bon Dieu, il sait qu'on ne pourra pas tout faire. C'est à la Mouda et que tes convictions et que ce que tu fais, c'est pour le bien. Hachem va te laisser faire deux pas et il en fera lui dix. Il va t'amener les bonnes personnes au bon moment, à la bonne date qui vont te faire sauter de un à dix. Mais tu peux aussi venir de dix à zéro. Tout est une question de ta conviction, de ton désir et de ta compréhension de la nécessité de la chose. Si toi, pour toi, la Torah n'est pas importante, venir à la tuelle n'est pas important, il ne va rien se passer. Tous les matins, tu dormiras comme un babo dans ton lit et personne ne va te rêver et personne ne va te saouler et personne ne te fera reproche parce que c'est ta conviction. Mais si tu veux te battre contre les tsarara et aller à la tuelle le matin, faire une heure par semaine d'études, voilà, on discute. Là, on parle de conviction. Là, on parle là-dessus de ses forces. Ah, je crois voir le corona. Il n'y a pas le corona, c'est des conneries, c'est des bêtises ça. Si tu ne crois pas, il n'y a pas. Je connais un mec, il s'est isolé de sa maison. C'est le seul mec dans Paris où il a eu trois fois le corona. Trois fois. Il s'est isolé. Puis mars. C'est un cas. Je pense que c'est un cas mondial. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit. Non, mais je lui ai dit pourquoi je ne sais pas. Il m'a dit je veux encore chez le médecin. Mais qu'est-ce que ça t'arrive ? J'ai corona encore. C'est trop un culé. Mais je ne sais pas. Et il parle, et il parle, et il parle, et il dit corona, et corona, et ça, ramal, le gars. Non, je m'en fous. Non. Je fais attention, c'est pas. Non. Non, mais tu connais quelqu'un qui est capable de voir comment ce machin. Ah oui, ok. Vadaille. Après, ce que je dis, ne veut pas dire qu'on s'en fout du corona. C'est une épidémie et il faut être très prudent. Mais plus de temps par an, plus il approche. Il faut avoir cette émouna, 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 émouna. Et la émouna, Bataille, c'est la solution. C'est la solution à tout. C'est la solution à tout. Mais j'y afflou.